Certains jours, certains visages, certains mots s'imposent. Aujourd'hui, c'est marouflin, substantif masculin, vieux et familier, personnage grossier ou malhonnête, synonyme, fripon, vaurien. Mais c'est justement ce qui reste un peu consolant dans un monde où foisonne le maroufle tout gonflé d'une prospérité menaçante. Jules Romain, homme de bonne volonté. Comme terme d'injure, M. Gilles Normand ne parlait jamais à cet enfant que d'une voix sévère et quelquefois la canne levée. « Ici, monsieur, maroufle, polisson, approché, répondez, drôle, que je vous vois, vaut rien. » Hugo, les misérables. Il est peut-être désuet, ce mot, mais je crois qu'il n'est pas prêt de disparaître, même s'il a une kyrielle de concurrents que j'aime bien aussi. « Gouja », « Mufle », « Marot », « Poltron », « Coquin », « Faquin », « Coir », « Plutre ». J'aime bien aussi « Blaireau », mais ce n'est pas gentil pour les blaireaux. Maroufle a l'immense avantage d'être jolie, contrairement à ce qu'il désigne. Maroufler en argot, c'est faire usage de ruse et de patience pour arriver à ses fins, généralement de manière peu glorieuse. Moi, je crois que je me suis bien fait maroufler le profil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voici des minutes. J'aime bien s'aggravant, j'aime bien-être mercredi, j'aime avec ce qu'onworkers. J'aime bien et j'aime bien laïvet. Il faut choses que vous avez, c est l'unfriedement qui aqlt les maенить, state par l'ingerie àigner à taille, Sous-titrage FR ?